Je me souviens vous avoir fait la promesse de vous présenter les truck stops, les stops de camions, de gros camions, voilà. Aujourd'hui, nous allons visiter ensemble les truck stops aux Etats-Unis. Vous voyez le camionneur là? Voilà, il vient d'arriver à un truck stop. Et les truck stops, c'est pour donner l'occasion à ces camionneurs de pouvoir se reposer, manger, se laver et en tout cas, être dans un environnement où ils ont la possibilité de se sentir comme étant à la maison. Il y a des chauffeurs qui peuvent faire pratiquement des distances de 30 heures de route, 40 heures, 50 heures, ça dépend. Et par semaine, un chauffeur de gros camions peut faire en moyenne pratiquement 50 heures de route. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas du jeu, c'est vraiment beaucoup de travail et ça demande de pouvoir se rafraîchir. Et donc, vous voyez ce gros camionneur, il est certainement en train de venir au truck stop pour se rafraîchir, se laver, manger, il y a la nourriture, il y a un peu de tout en fait. Voilà, donc nous allons visiter ensemble, venez, 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 venez. Ces truck stops ne sont pas seulement pour les gros camions, voilà, c'est le nom qu'on a mis là-dessus, truck stop, stop de camion. Mais en tout cas, tout le monde peut pouvoir garer là, se laver et même manger, en tout cas avec un peu de confort en fait. Voilà, donc je vous présente entièrement comment les choses se passent et vous allez pouvoir voir avec moi comment les gens ont la possibilité de pouvoir au moins, au moins se laver. Parce que pendant des jours, des chauffeurs de camions peuvent être en train de rouler, rouler, rouler. Imaginez s'il n'y a pas un lieu pour se laver, pour se rafraîchir, pour se reposer. Ce serait vraiment compliqué, voilà, ce ne serait pas vraiment une belle vie. Mais les chauffeurs de camions, les amoureux de la route, franchement, ils sont toujours à l'aise. Parce que lorsqu'ils arrivent dans un truck stop comme celui-ci, il y a la nourriture, il y a de quoi à se laver. Comme je l'ai dit, il y a en tout cas le minimum pour être à l'aise. La majorité de ces chauffeurs de camions sont vraiment amoureux de ce qu'ils font. Il faut le dire, qu'ils aiment vraiment rouler et qu'ils aiment être sur le chemin, sur la route, en train de vraiment savourer la nature. Chaque matin, le chauffeur de gros camions est tenu de vérifier l'état de son camion. Il doit pouvoir faire le tour de ce camion, vérifier tout ce qui est détail par rapport au camion. Parce qu'il ne faut pas être le sujet de problèmes mécaniques. Attention, si vous êtes un camionneur aux Etats-Unis, vous êtes tenu de pouvoir vérifier carrément l'état de votre camion. Et être sûr que tout va bien avant de sortir. Parce qu'ici, la police est très rigoureuse. Si vous avez un souci avec les pneus, avec le moteur, l'huile de moteur, vous devez pouvoir faire appel à ces mécaniciens qui sont des spécialistes des gros camions et autres pour pouvoir vous venir en aide. Et donc, vous pouvez voir ce camionneur qui est certainement à un souci. Et donc, voilà, les mécaniciens viennent pour pouvoir l'aider, le remettre en bonne forme avant de pouvoir continuer. Surtout, les amendes avec les problèmes de camions, les problèmes de maintenance des camions, peuvent tourner autour de 200 à 500 000 dollars. Ça dépend de la faute. Et donc, c'est sans pitié en fait. Les chauffeurs de camions sont tenus obligatoirement de veiller sur l'état de les camions. Parce que la loi est très rigoureuse avec ces chauffeurs de camions. Et la police applique scrupuleusement la loi. Attention, on ne joue pas avec. Voilà, et donc, parce que tous les chauffeurs de camions le savent, ils font l'effort de pouvoir être en règle. Je veux vous rassurer, ces parkings ne sont pas tous gratuits. Non, non, non. Les Américains ne jouent pas. On ne joue pas avec l'agent ici. Attention. Money. 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 Je ne joue pas avec l'agent. L'argent, l'argent. Et donc, quand vous voyez ces gens d'affiches, c'est dit que c'est payant. Il faut payer avant de garer. Si vous garez là sans avoir payé, vous pourrez avoir une grosse amende. Les Trotstop, c'est aussi un business. Voilà, c'est le business de quelqu'un certainement. C'est l'idée de quelqu'un. Est-ce que vous ne pouvez pas créer une idée quelque part, là-bas, sur votre terre ? Parce qu'il est vraiment important de pouvoir trouver des idées de business partout. Les Américains sont très, 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 très forts en matière de business. Ces espaces sont tenus proprement. Voilà. Et franchement, ils font tous les efforts pour ne pas laisser les choses. La poubelle traîner partout. Que ce soit les blancs comme les noirs, franchement, je vous dis que par moments, les chauffeurs, je ne sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais ils jettent les orduits partout. Et donc, donnant ainsi du travail à ceux qui sont tenus de venir à Cény. Et sinon, ces poubelles-là sont là. Ils donnent l'occasion aux gens, aux autres, de vraiment mettre les poubelles, les orduits là-dedans. Mais malheureusement, l'industrie du transport aux Etats-Unis, wow, c'est de l'argent. Franchement, les chauffeurs de camion se font de l'argent. Mais des manières concrètes, les entreprises logistiques, ici aux Etats-Unis, ce n'est pas toujours. Ils se font de l'argent. Vous allez voir des camionneurs qui vont tranquilles, qui sont aisés. Vous voyez tout stade, mais attention, ne vous amusez pas. Ces poubelles sont pleines à craquer. Pleines à craquer. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que la police ne joue pas avec eux. Oh là là. Quand ils sont en infection, hop, ils sont totalement tout tremblant. Parce que la police les taxe souvent autour du mois de décembre, les chargements commencent à carrément disparaître. Parce que de manière concrète, les fournisseurs qui ont besoin de ravitailler les clients et autres, font tout le possible pour pouvoir évacuer leurs marchandises le plus tôt possible. Et pourquoi ? Pour éviter le temps du froid et de la neige. Parce que pendant ce temps-là, les voies sont pratiquement impraticables. Dans ces conditions, il faut faire vraiment très attention. Parce qu'il y a beaucoup de dommages qui peuvent s'opérer, qui peuvent se faire sur les camions. Et même la vie, même les chauffeurs sont en danger. Parce que plusieurs fois, des camions ont été renversés à cause de la neige. La neige, ça glisse, ça glisse. C'est tellement glissant, quand la neige tombe, à l'instant, attention, il ne faut pas jouer avec. Et quelques temps après, ça se congèle, ça devient de la glace. Et quand c'est devenu de la glace, les pneus, vous voyez un peu les pneus, voilà, ça glisse là-dessus. Et donc, il y a plusieurs renversements de camions pendant cette période de décembre, janvier, février et jusqu'au mois de mars. À partir du mois d'avril, attention, c'est la période de traite pour les gros camionneurs et pour les entreprises de logistique. C'est l'occasion de faire beaucoup d'argent. De manière concrète, d'autres peuples vivent sur la route, comme ça, dans les transports pendant des mois. Ils vivent dans les camions, ils mangent, ils font tout pendant des mois. Peut-être qu'ils ne louent même pas de maison. La majorité ne louent plus de maison, de chambre, quelque part. Cette industrie de transport, de logistique accueille tout le monde. Les Africains, on leur place là-dedans, en tant que chauffeurs, les Malaisiens, en tout cas les Asiatiques. Vous allez voir même des Chinois, des chauffeurs de camions chinois, il y en a. J'en ai vu dans nos recherches et autres, dans nos périples, nous avons pu voir certains, des Philippiens, des Indiens. En tout cas, tout le monde a sa place dans cette industrie. Pourquoi ces gens sont venus et vivent dans ce genre de conditions ? C'est parce qu'il y a de l'argent. Il y a l'argent dans cette industrie. Les gens sont là parce qu'ils gagnent quelque chose là. Et donc, de manière concrète, si vous arrivez aux Etats-Unis et que vous voulez aussi vous faire de l'argent, vous devez pouvoir penser à cela. Je vous présente un peu l'estimation. Bon, certains ont été capables de nous livrer comme ça que, en semaine, ils peuvent faire autour de 1 000 $ à 3 000 $. Voyez un peu, dans cette marge de 1 000 $ à 3 000 $ par semaine, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Et ça, c'est après avoir payé tout ce qu'ils ont à payer, en tout cas, je parle de leurs dépenses hebdomadaires par rapport aux camions, caburons, tout ça. Après avoir payé tout ça, si vous avez 2 000 $ par semaine, ça fait beaucoup d'argent. C'est pourquoi plusieurs ont cette possibilité de pouvoir vivre dans le camion. Ils ne loupent plus de maison, son camion et sa maison, son lieu d'habitation, son lieu de travail. Ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais, mais bon, je ne sais pas, chacun aura son point de vue. Vous pouvez donner votre point de vue, mais tant que quelqu'un est en train de se faire de l'argent, il a de bonnes raisons de pouvoir dire, bon, j'aime ça, c'est ma vie. Voilà, celui-là qui est certainement en train de partir et un autre qui est en train d'entrer. Vous voyez, l'autre sort et celui-là entre. C'est des pas et viens comme ça, de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute. Voilà, à tout moment, il y a ce genre de transaction, d'autres qui viennent, d'autres qui sortent. Dans cette log-stop, vous allez trouver les chars, les chars, c'est les touches, voilà, les touches publiques qui sont vraiment très bien entretenues et qui vous donnent la possibilité de pouvoir prendre un bain chaud. Il y a de l'eau chaude, de l'eau froide, selon nos recherches et j'ai déjà expérimenté. J'ai vu de quoi il s'agit. Vous voyez, c'est un camionneur qui vient se rattrailler. Il doit faire le rang et quand il prend le rang, chacun attend son tour. Il n'y a pas lieu de se chamailler, se battre ou quoi que ce soit. Non, à tous les coups, celui qui a fini de remplir son réservoir ou ses réservoirs va partir et vous donner l'occasion aussi de pouvoir remplir vos réservoirs. Et donc, il n'y a pas lieu de se chamailler dans ce genre d'endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous venons de visiter ensemble les drugstops aux Etats-Unis. Je vous donne l'occasion de pouvoir vous abonner à notre page parce que de manière concrète, nous allons continuer à vous présenter la beauté de ce monde. C'est un beau, blessé, wow ! C'est un bon appétit.